Bonjour à tous, nous espérons que vous allez tous très bien. Ici toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir en ce samedi 12 septembre 2020 pour votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Donc vous le savez, nous sommes en direct, il est un petit peu plus que midi et nous pouvons vous transmettre cette émission à travers différentes plateformes de streaming YouTube, Facebook, Periscope, Twitch et puis nous avons aussi des intervenants et puis des questions qui peuvent être transmises grâce à la plateforme Skype. Donc pour ceux qui ont pu voir l'annonce, vous savez qu'aujourd'hui nous allons aborder un thème très intéressant toujours, comme toujours au cœur de l'actualité puisque nous parlons de la science et de la technologie. Donc effectivement ces termes paraissent assez conventionnels mais je pense qu'aujourd'hui encore avec le regard hors du commun nous allons comprendre que la perception réelle de leur contenu est certainement au-delà de ce qu'on nous a fait comprendre. Donc voici pourquoi nous allons commencer effectivement par définir qu'est-ce que la science et la technologie dans les différentes sphères sociales, universelles et puis plus loin. Et puis nous allons essayer de voir le lien entre ces concepts, quel est le lien entre la science et la technologie, comprendre quelle serait la place de l'humain dans le concept de la science et la technologie. Et puis vous savez que ce thème est vraiment au cœur de l'actualité puisque la semaine dernière nous voyons que même le Dieu qui est invoqué dans les différentes obédiences n'est autre que celui qui s'exprime derrière l'évolution scientifique et technologique. Il n'y a qu'à voir l'idée que les adeptes ont d'eux-mêmes et puis la sphère qui inspire leurs prières, leurs aspirations au quotidien. Et puis nous sommes aussi dans un contexte dit de crise sanitaire où les lois, les mesures, les décisions sont prises avec le regard, la voix de ceux qui sont appelés les scientifiques. Donc la question même qu'on pourra se poser de savoir est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle une démocratie ou est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans une technocratie. Donc je ne vais pas m'étendre davantage le temps de saluer Olivier Carola, Marie Spurto, Virginie Quaranténu, Daniel Olonga que j'ai vu rapidement sur les chats YouTube. Et puis sans plus tarder, nous introduisons notre premier intervenant qui n'est autre que Thierry Emébitang qui est en duplex du côté de Douala. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les différentes plateformes. Effectivement, thème en continuité avec le thème de la semaine dernière est très intéressant et actuel en fait par rapport à l'actualité au niveau social. Voilà, la science et la technologie, quel regard avons-nous sur ces deux concepts ? D'abord, nous allons définir, comme d'habitude, ces thèmes quand on parle de science au niveau sociétal. Chacun de nous peut ouvrir un dictionnaire. Le mot science, en fait, sur le plan étymologique, c'est un mot qui vient, quand je regarde le dictionnaire, qui vient directement du mot scientia. On dit scientia, un mot latin en fait, qui veut dire connaissance. Donc c'est un mot qui vient de la connaissance, qui vient du mot connaissance. Et le mot connaissance lui-même venant d'un mot qui veut dire savoir, savoir en fait. Donc quand on parle de science, on parle de connaissance, on parle de savoir. Voilà. Maintenant, quand on parle de science, de connaissance et de savoir au niveau sociétal, la question est, de quelle connaissance parle-t-on et de quel savoir parle-t-on ? Et la première question qu'on peut reprendre, c'est toujours pour définir ce thème, le thème science. Et lorsqu'on parle de science, en fait, dans la réalité, on parle de quoi ? On parle, en fait, de la connaissance et de la maîtrise des lois naturelles en fait. C'est des lois naturelles qu'on parle. Quand on parle de connaissance, parce que science est connaissance, connaissance des lois naturelles en fait. Et maîtriser de ces lois. Parce que lorsqu'on les connaît, on les maîtrise, on peut maintenant entrer dans le deuxième concept qui est la technologie. La technologie étant la science appliquée essentiellement. La technologie renvoie à la science appliquée. C'est-à-dire, quand on parle de technologie, on parle d'une connaissance qu'on va appliquer, donc une connaissance qu'on va utiliser pour fabriquer des outils. Et on entre là dans le domaine de l'artisanat. Donc, quand vous allez voir la définition du mot technologie dans les dictionnaires, on va vous parler de l'art, on va vous parler de l'artisanat, on va vous parler de la science appliquée. Voilà. Aux différents domaines de l'art. Bon. Cela étant dit, la science, nous, je veux dire, au niveau sociétal, la science est au centre, au centre vraiment du projet sociétal. Il n'y a qu'à voir l'impact que les différents développements, ce qu'on appelle les différentes découvertes scientifiques, a eu. Et A, D, A aussi, a encore sur la société et sur les humains que nous sommes. Voilà. Mais avant d'entrer dans ce pan-là du sujet, la science, au niveau sociétal, comment est-ce qu'on arrive à découvrir les choses, je veux dire, comment on arrive, on acquiert, si on acquiert les lois naturelles, comment on arrive à connaître et à maîtriser les lois naturelles. et on va faire un tour, en fait, sur ce qu'on va appeler la méthode scientifique. La méthode scientifique, entre guillemets, va commencer par l'intuition, en fait, parce que c'est ce qu'on ressent naturellement quand on observe un phénomène, on observe une situation. C'est ce qu'on ressent naturellement au fond de soi. C'est ça, l'intuition, en fait, qui redéfinit l'intuition simplement. Et puis, ce qu'on ressent, on doit pouvoir comprendre, on doit pouvoir l'analyser, on doit pouvoir le maîtriser pour comprendre pourquoi on a ressenti ça, quelles sont les implications de ce qu'on ressent, est-ce que ça vient d'où, ça vient de quoi. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, lorsqu'on parle de la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, une fois qu'on quitte l'intuition, il faut entrer dans ce qu'on va appeler l'expérimentation. C'est l'expérimentation qui permet aux individus d'acquérir la maîtrise. Parce que celui qui n'expérimente pas n'acquiert pas la maîtrise et il ne peut pas, quand on n'a pas la maîtrise, on ne peut pas entrer dans le domaine de la science appliquée qui est la technologie. Voilà. C'est juste globalement, voilà comment, on va dire, les concepts scientifiques qui sont découverts intuitivement, sont développés et on arrive au niveau sociétal à les mettre en application. Voilà. Bon, cela étant dit, au niveau sociétal, toujours, le concept de ce concept de science, comme je le disais, est au cœur du projet social, est au cœur de ce qu'on va appeler le développement, est au cœur de toute mutation qu'on peut observer dans l'environnement. Je vais prendre quelques exemples. regarder l'écriture, par exemple, prenons l'exemple de l'écriture. Lorsqu'il a fallu, l'écriture, c'est quelque chose qui est aussi vieux que les humains, parce que c'est quelque chose qui a été découvert il y a bien longtemps. mais lorsque c'est scientifique l'écriture, la découverte de l'écriture est scientifique, voilà, lorsque ça a été découvert, il faut comprendre que ça n'a pas été tout de suite mis à la disposition de la masse. C'est un concept qui était réservé aux initiés. Réservé aux initiés, il fallait être inscrit, il fallait être initié pour entrer dans l'univers de l'écriture, c'est-à-dire figer les situations, les mots et les événements par l'écrit, ce qu'on appelle l'écriture. Mais, regardez, ce concept qui existe depuis des millénaires, il n'y a qu'une certaine que centaine d'années qu'il a été introduit dans la masse, par exemple. Il a été introduit dans la masse très récemment avec l'avènement de ce qu'on va appeler l'école conventionnelle, on va dire, entre guillemets, la démocratisation de l'école. Voilà. Et, lorsqu'on regarde l'impact de l'écriture sur ce qu'on va appeler nous, on va dire, sur l'humain, je veux dire, le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur l'environnement que nous avons, je veux dire, la façon de nous concevoir, la façon de nous comprendre, l'écriture a eu un impact énorme sur la masse. Alors que c'est quelque chose qui a existé depuis, mais on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que depuis que ça a existé, on n'a pas introduit ça, je veux dire, on n'a pas rendu ça accessible à la masse et que ce n'est que récemment, à peine 100, une centaine, 200, ces quelques centaines d'années qu'on a introduit. C'est une question. Et, si on sort du domaine de l'écriture, plus proche de nous, je vais regarder les technologies, ce qu'on appelle les technologies de l'information, notamment les téléphones, les ordinateurs, et j'en passe. Moi, je suis d'une génération qui a vécu à un moment donné, on n'avait pas de téléphone, encore moins d'ordinateurs, je ne parle même pas de télévision. Mais, j'ai vu cette technologie-là, cette science qui a été cristallisée en technologie, cette science fabriquer un type d'humain qui ne se conçoive pas en dehors de ces outils. Je veux dire, si on enlevait ces outils, il n'aurait plus aucun repère, en fait, parce que c'est ces outils-là qui sont fortes et qui ont forgé leur environnement. C'est ces outils-là qui ont forgé l'idée qu'ils ont d'eux. Voilà. Les téléphones, par exemple, il n'y a que... Ceux qui ont vécu à une époque sans téléphone peuvent bien se rendre compte de l'impact du téléphone dans notre génération. On peut voir le type d'humain que le téléphone a fabriqué qui ne... Si tu les enlèves de ce téléphone-là, ils ne se pensent pas en dehors du téléphone. Bon. Tous ces exemples que je cite là illustrent un fait. C'est que la technologie, la science et la technologie sont des outils qui sont utilisés pour fabriquer, pour fabriquer l'environnement social, pour faire muter l'environnement social. Et on sait que l'environnement social qui, entre guillemets, est artificiel, c'est cet environnement qui forge les repères et les paradigmes par lesquels la plupart d'entre nous nous concevons. Et au final, l'humain lui-même, en fait, l'humain lui-même est un outil technologique. Si vous me suivez très bien dans les exemples que j'ai pris, vous comprenez que l'humain lui-même est un outil technologique. Dans ce sens-ci, l'idée qu'il a de lui, ce qui le met en mouvement, l'ambition, l'objectif qu'il a, n'est pas en dehors du développement technologique, n'est pas en dehors de la technologie, de la science et de la technologie. L'idée qu'il a de lui, dans ce qu'il pense comme, je veux dire, épanouissement, dans ce qu'il pense comme, lui, n'est pas en dehors du développement technologique. Je veux dire, un humain qui se pense comme corps, sur le plan scientifique et technologique, je veux dire, s'il veut concevoir, on va dire une fois, s'il veut concevoir, entre guillemets, un concept comme la vie éternelle, par exemple, il y a la science qui est au service de ce concept-là. Je veux dire, le développement scientifique et technologique est à son service pour accomplir l'objectif de la vie éternelle qu'on a vendu dans les prophéties, entre guillemets, écrites, et donc, qu'il s'y est avec l'idée qu'il a de lui, en tant qu'individu corporel et l'épanouissement dont il pense, dont il l'objective, dont il ambitionne. On a les différents maillons de la science. Dans ces différents démembrements, la science et la technologie sont des outils à son service. même s'ils ne le voient pas maintenant, deux ans, trois ans, quatre ans, lorsque ces outils scientifiques seront cristallisés en technologie, c'est ces outils-là qui vont nous mettre en mouvement, qui vont être son ambition, qui vont être son objectif, qui vont le définir. Au final, l'humain, dans l'idée qu'il a de lui, est un outil scientifique, en fait. C'est un outil scientifique et technologique. Et comme tout outil scientifique et technologique, celui qui met en place, celui qui découvre, entre guillemets, je suis là toujours au niveau social, celui qui découvre un concept scientifique, il faut comprendre qu'il ne le met pas tout de suite à la disposition de la masse. Cet outil scientifique est au service d'un objectif. On ne le met à la disposition de la masse que pour un objectif bien défini. Quand j'ai pris l'exemple de l'écriture, on peut voir que l'écriture a servi à fabriquer un nouveau type d'humain qui était différent des humains qui étaient avant l'écriture. Donc on a mis, on a démocratisé ce concept que lorsqu'on voulait fabriquer un nouveau type d'humain, on pouvait introduire dans la masse des nouveaux concepts, on voulait introduire dans la masse des nouveaux paradigmes. C'est là où on a mis, on a démocratisé cet outil-là qui est un outil efficace pour fabriquer, pour forger les esprits, comme on dit, pour forger les paradigmes par lesquels les humains se définissent. On peut voir même dans notre génération comment ce qu'on va appeler les technologies de l'information et de la communication, de la télé, en passant par les téléphones, les ordinateurs, ont servi à fabriquer un nouveau type d'humain. Ce sont des outils qui sont utilisés pour fabriquer pour fabriquer des humains en fait. Et les humains sont eux-mêmes des outils au service d'un objectif. Et si on peut dire un mot sur le regard vu du créateur par rapport à ces concepts-là, on peut dire que rien, comme on le dit toujours, rien ne se fait sans la volonté de l'être. Rien ne se fait sans la volonté de l'être parce que tous ces outils entre guillemets scientifiques et technologiques sont au service de l'objectif du créateur. Donc tout dépend de l'idée qu'on a de nous, tout dépend du regard que nous avons sur nous. Donc je ne vais pas m'étendre plus loin sur ce point. Je sais que les uns et les autres, ceux qui vont me suivre vont aller plus loin que moi. Merci Angéline pour ce thème et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Thierry pour cette introduction très riche, très intéressante effectivement. Tu as permis que le regard que nous avons de la science et de la technologie s'élargissent notamment pour la technologie au-delà des téléphones, des ordinateurs et des tablettes mais de commencer à penser à un humain qui est le fruit de la technologie. Très intéressant. Donc effectivement nous continuons l'analyse avec ici présent Luc Bimaille donc qui va nous présenter le regard qu'il a sur la science et la technologie. Bonjour Luc. Bonjour Angéline. Bonjour à tous nos auditeurs. La suite sera justement complémentaire à tous les points très importants que Thierry venait de souligner. mais avant de revenir dire quelque chose sur certains éléments des définitions importants que Thierry a soulignés au moment où il parlait deux éléments revenaient dans mon esprit. Le premier élément ce fameux discours de Jean-Paul II c'était en l'an 2000 où il réunissait au Vatican tous les scientifiques occidentaux. Je me dis que ces discours-là les archives vous pouvez les trouver aujourd'hui parce que tout est archivé sur les réseaux sociaux internet. et là dedans il incitait les scientifiques ceux qui avaient été présentés comme les scientifiques à continuer à percer la connaissance des lois de la nature pour faire évoluer la société. Et ça c'est très important parce que ces deux éléments du discours percer la connaissance des lois de la nature pour faire avancer la société. Thierry l'a souligné la science rime avec connaissance. Mais la connaissance de quoi ? Il a posé la question. La connaissance des lois de la nature. Et n'oublions pas que pour tous les entre guillemets tous les physiciens il n'y a pas de dieu il n'y aurait pas de dieu autre que la nature. Et quand on parle de la nature il faut aller au-delà de la sphère artificielle qui est la sphère sociale il faut rentrer dans les lois physiques donc à partir desquelles ils définissent ce que l'on entend par Dieu dont la connaissance des lois physiques donne la capacité d'organiser tout système que l'on observe. Donc cette connaissance va donc être la base à partir de laquelle l'on va rentrer dans ce qu'on appelle technologie. La connaissance permet de d'organiser. Donc sur cette base-là que comme le disait Thierry l'être humain pour ceux qui ont des regards beaucoup plus avancés un regard beaucoup plus avancé va être perçu comme un assemblage des formules des formules entre guillemets ça peut dire des formules scientifiques un assemblage d'informations donc les téléphones que l'on utilise les voitures ce sont des assemblages l'assemblage des lois donc plus on évolue dans la connaissance des lois physiques les lois de la nature on peut combiner on peut assembler un ensemble d'éléments et c'est l'assemblage cet ensemble d'éléments qu'on va appeler technologie et c'est donc ainsi qu'on va voir un environnement qui semble révolutionner et révolutionner qui se révolutionne on ne va pas avoir les mêmes humains qu'on avait il y a 40 ans il y a 50 ans on ne va pas avoir les mêmes humains dans 10 ans dans 20 ans à venir que l'on a aujourd'hui parce qu'on suppose que la connaissance scientifique évolue et cette connaissance scientifique qui évolue dont la connaissance des lois de la nature va donner lieu à la révolution technologique c'est-à-dire ce qu'on va appeler ici révolution technologique et c'est ça qui est très important je reviens un peu sur un élément très important donc c'est pour ça qu'il le souligne il n'y a pas de science donc comme connaissant des lois physiques sans intuition intuition ça veut dire recevoir des informations directes sans intermédiaire venant de la source que l'on appellerait ici comme principe d'intelligence comme le principe permettant de mieux observer de mieux comprendre comment l'univers est organisé donc ceux qui développent ainsi leur intuition ils vont avoir de manière progressive ils vont recevoir une certaine intuition un certain regard au niveau intérieur de l'organisation des lois physiques à partir de laquelle ils vont créer un espace artificiel ce qu'on va appeler un ordre social d'ailleurs c'est pour cette raison que cette organisation là qui est un édifice c'est à dire l'environnement social il est difficilement compris par ceux qui ne comprennent pas la nature par ceux qui sont en dehors de la vraie observation des lois physiques parce que eux-mêmes étant l'assemblable des lois physiques si tu ne comprends pas la nature tu ne peux pas te comprendre et c'est ça qui est important donc je voudrais que nous lisions dans la définition que Thierry nous a donné quelques éléments très très importants parlant de la définition de la science je vais rélever deux petits éléments importants dessus sur cette définition alors donc à la science c'est une définition que vous trouvez dans les dictionnaires usiels science donc au sens général désire l'ensemble des connaissances humaines qui se rapportent à des faits obéissant à des lois objectives on parle des lois physiques des lois de la nature donc au sens général la science désigne l'ensemble des connaissances humaines connaissances de quoi nous avons dit des lois physiques des lois de la nature et donc comme la connaissance des lois physiques est évolutive et que c'est sur la base de l'évolution des connaissances des lois physiques qu'on va mettre sur pied un ordre social et donc la mise sur pied de cet ordre social lui-même va être évolutif et c'est ça normalement qui donne lieu à une certaine transformation apparente de ce que l'on va observer comme transformation de la société donc cette transformation c'est ça qui va être la technologie mais c'est l'expression de la science alors donc il y a un prêtre jésuite que j'aime souvent citer ici qui disait que pour lui le vrai visage du Christ c'est-à-dire le vrai visage entre guillemets de Dieu s'exprime dans l'évolution scientifique et technologique donc pour lui le vrai visage du Christ s'est fait voir dans l'évolution de la technologie dans la révolution technologique donc considérant le Christ ou Dieu comme étant le principe de l'intelligence donc quiconque évolue dans la connaissance de Dieu peut transformer la société quand on dit Dieu je dis bien nous rentrons dans la sphère de la nature dans la sphère des lois physiques et il y a un autre terme très important dans la définition donc qui dit bien dont la connaissance humaine qui se rapporte a des faits obéissants a des lois objectives entre parenthèses ou considérées comme telles et donc la mise au point exige systématisation et méthode et allons voir qu'est-ce que veut dire systématisation donc systématisation nous rentrons là justement dans l'univers de la technologie donc la science c'est la connaissance c'est l'ensemble des connaissances humaines et ces connaissances c'est quoi les connaissances des lois de la nature et donc ce sont ces lois qui vont être c'est la connaissance de ces lois qui va rendre capable de rentrer dans l'organisation systématique c'est-à-dire la mise ensemble des éléments qui vont créer des systèmes donc on va voir les systèmes les humains les téléphones sont des systèmes les maisons que nous recevons sont des systèmes donc ce sont des lois lorsque vous les mettez ensemble vous avez ce que vous allez observer comme des systèmes mais il faut d'abord cette connaissance de base donc en fait la systématisation c'est l'action d'organiser les éléments en un système vous voyez un assemblage de moyens mais il faut la science à la base c'est-à-dire qu'il faut une connaissance à la base donc par exemple pour qu'un architecte soit capable de mettre sur pied une maison il faut bien qu'intuitivement qu'il ait reçu les éléments donc en assemblant vous avez la maison et la maison va être la conséquence de la connaissance de l'architecte donc la maison ça va être la technologie vous voyez ça va être une oeuvre technologique la maison une oeuvre technologique voilà et ça c'est important donc ça veut dire que s'il n'y a pas évolution dans la connaissance des lois physiques vous n'avez pas la technologie donc cela veut donc dire en réalité que même ce dont on a présenté autrefois comme n'étant pas des scientifiques c'est-à-dire vous avez certains ancêtres normalement qui étaient capables sur la base de l'intuition de la connaissance qu'ils avaient des informations qu'ils avaient de la nature ils pouvaient organiser leur tissu social c'est une forme de technologie vous voyez c'est une forme de technologie vous avez l'intuition de pouvoir organiser une famille ça part d'une intuition ça part d'une manière de comprendre même si généralement c'est des informations qui viennent de la sphère sociale donc vous avez là d'abord l'information et puis ensuite l'organisation et c'est donc c'est très important donc c'est ce qui fait que au fur et à mesure qu'il y a cette évolution là vous voyez comment l'environnement est transformé alors donc l'action d'organiser les éléments en un système de rendre une action systématique on parlera de la systématisation pour un processus rendu normalisé systémique un processus rendu normalisé vous voyez donc sur la base de la connaissance des lois de la nature on va faire de vous un être normalisé donc un assemblage de normes un assemblage de paradigmes ça c'est sur la base de la connaissance des lois de la nature qu'on peut arriver à assembler des individus par exemple c'est un assemblage ce n'est pas une création c'est un assemblage qui parle la connaissance des lois de la nature donc pour qu'un architecte organise une maison il faut que les informations soient quelque part parce que les informations sont stockées quelque part ces informations c'est quoi ? c'est sur la base la connaissance des lois de la nature donc en les assemblant vous avez la maison en les assemblant vous avez Jean vous avez André vous avez la France vous avez le Cameroun l'ordre social c'est un ouvrage technologique mais qui part de la connaissance des lois de la nature c'est pour cette raison au moment où on échangeait avec Armand avant le début du direct il faisait allusion à certains épisodes dans la Bible où certains empereurs faisaient appel à ce qui est présenté comme des gens qui étaient dotés ou représentés d'une institution très développée on les présentait comme soit des scientifiques ou des magiciens ou le reste pour des questions très difficiles mais les questions allant dans le sens toujours de la gouvernance de l'organisation de la gouvernance vous voyez ? des questions allant dans le sens de l'organisation de la gouvernance donc de toute façon pourquoi c'est lui qui est présenté comme scientifique a du pouvoir il a de l'autorité parce que dans la dimension réelle de la science il y a le divin dedans il y a le divin dedans c'est à dire que ceux qui considèrent la nature comme le divin comme Dieu ceux qui sont la représentation de la nature sont considérés comme des dieux parce que c'est eux qui seraient l'intelligence c'est eux qui comprendraient ils auraient le regard de Dieu comme le Nebuchadnezzar pouvaient aller se confier à ces scientifiques les considérant comme ceux qui étaient le regard de Dieu comme ceux qui avaient on dit généralement ceux qui avaient la science de Dieu c'est à dire la connaissance de Dieu et c'est sur la base de cette connaissance qu'on pouvait organiser un grand empire comme l'Égypte qu'on peut organiser aujourd'hui un grand empire occidental sur la base de la connaissance des lois de la nature et donc ça devient comme des décrets ça devient des technocraties donc lorsque quelqu'un vous apporte le regard des dieux vous vous êtes une créature des dieux donc l'autre représente vous n'avez qu'à dire Amen personne ne conteste l'ordre de Dieu personne si vous contestez l'ordre de Dieu on signe votre arrêt de mort donc en fait c'est dans cette logique là parce que le scientifique se considère comme la portrait de Dieu comme la représentation la fonction des dieux et c'est d'ailleurs de cette manière laquelle l'État comprend le monde puisque c'est sur la base de la science qu'on organise un État c'est sur la base de la science parce que l'organisation d'un État c'est de la technologie voyez c'est une œuvre technologique et quand on dit l'État c'est un écosystème c'est un assemblage de systèmes mais nous avons vu ici que un système qui normalement est une œuvre de systématisation une œuvre de systématisation ça veut dire que c'est un assemblage d'un ensemble d'éléments mais cet ensemble ces éléments là qu'est-ce qui les rendent possibles c'est la connaissance des lois donc c'est la science donc et c'est de cette manière là que ceux qui se considèrent comme étant la représentation des dieux mais ils considèrent que c'est eux qui ont organisé l'écosystème que représente l'ordre social et avec tout ce qu'il y a dedans et on peut décider de leur vie ou de leur mort vous voyez et parce que quelque part cette folie a une logique c'est que si vous considérez que le principe observé comme le principe des lois physiques c'est-à-dire la nature le considérant comme Dieu comme l'absolu de toute façon comme s'il n'avait rien au-dessus mais vous pouvez donc comprendre en réalité qu'étant la fonction de ce principe il n'y a rien qui peut vous résister il n'y a rien qui peut contester parce qu'on supposerait même que les décisions que vous prenez puisqu'elles ne viennent pas de vous elles viennent d'être Dieu mais il n'y a rien au-dessus capable de vous juger puisque vous exécutez le dessein d'être Dieu vous seriez en train d'exécuter le dessein d'être Dieu le dessein quand on dit Dieu c'est la science parce que ça a été souligné ici parce qu'au sens pur du terme même ceux qui observent les choses à partir de la nature ils savent que quand on parle de science on parle de Dieu il n'y a pas de Dieu en dehors de la science et il n'y a pas de science en dehors de Dieu donc ce qui veut donc dire que ce qu'on appelle science qui organise l'ordre social donc qui est à la base de la technologie si c'est vraiment ça Dieu mais qui peut contester Dieu mais qui peut aller contre contre Dieu vous voyez d'ailleurs si vous allez dans l'étude un peu de l'histoire l'évolution de la civilisation humaine vous verrez que toutes les têtes pensantes de la civilisation humaine se sont toujours considérées comme la représentation de Dieu voilà c'est-à-dire que vous voyez des gens comme l'Einstein vous voyez des gens comme les Mars vous voyez des gens comme le Platon vous voyez des gens comme le Socrate vous voyez des gens comme le Nibucondesor vous voyez des grands empires comme de Louis XIV c'est des gens qui se considéraient comme étant la fonction des dieux vous voyez voilà et donc comme la fonction des dieux donc Dieu se fait représenter de manière multiforme mais il a une représentation consciente et puis aussi il fabrique une représentation de lui mais qui est inconsciente mais celle qui gère cette ouvrage cette œuvre de Dieu mais c'est la représentation consciente de Dieu parce qu'elle elle est consciente qu'elle n'existe pas en dehors de Dieu et on voit quelque part où Karl Marx dit par exemple que ce que vous voyez ce n'est pas moi non c'est plutôt Einstein ce que vous voyez ce n'est pas moi c'est Dieu c'est Dieu il dit je m'étonne de ce que les gens me divinissent mais je ne suis pas c'est Dieu je suis la fonction de Dieu c'est Dieu bon or si vous voyez bien les gens comme le Karl c'est la figure avancée de la connaissance des lois physiques les lois de la nature voyez c'est cela donc pour le naïf quand on parle de la technologie il la voit en dehors et pourtant lui-même comme Thierry le soulignait lui-même il est un indicat il est une œuvre il est un ouvrage technologique lui-même il est un ouvrage technologique donc il y a une différence encore une fois entre la science et la technologie même si les deux sont liés c'est pour ça que quand on parle d'évolution scientifique et technologique on les cite dans l'ordre on dit évolution scientifique et technologique on ne dit pas évolution technologique et scientifique on dit évolution scientifique et technologique c'est à dire que la science vient avant il faut de la connaissance pour organiser c'est l'organisation qui est la technologie il faut de l'intelligence pour organiser il faut savoir pour organiser je ne dirais pas inventer il faut savoir pour organiser vous voyez si vous n'avez pas de savoir il n'y a pas d'organisation si vous n'avez pas de savoir il n'y a pas d'organisation donc plus votre savoir c'est lui des lois évoluent plus votre organisation devient complexe plus la capacité d'organiser c'est à dire de modéliser de mettre ensemble des éléments de fabriquer des algorithmes ça devient quelque chose d'exceptionnel mais ce qui est organisé ne peut pas être ne peut être compris ne peut être réellement défini que par ce qui organise vous voyez je vais vous lire un tout petit peu excusez-moi un tout petit peu la définition de technologie excusez-moi juste un tout petit peu parce que c'est très important qu'est-ce que c'est que la technologie parce que ce sont des termes qui ont évolué dans leur approche de telle sorte qu'aujourd'hui certainement de manière consciente lorsqu'on parle de technologie monsieur madame tout le monde voit la technologie à l'extérieur de lui le discours que les médias rependent de la technologie de fois de manière consciente et de fois aussi de manière inconsciente alors donc technologie définition étymologie de l'anglais technologie provenant du grec ancien technologia traité de dissertation traité de ou dissertation sur un art dérivé de technologie art de technologie vous voyez de toute façon il faut à la base que vous soyez le reflet que vous ayez un niveau de connaissance avancée des lois physiques pour comprendre tout ce qui a été construit comme étant des éléments comme étant un assemblée de lois physiques c'est vous qui pourrez discourir sur ces éléments là ce ne sont pas ces éléments qui peuvent discourir sur vous c'est pour ça que un élément pardon un élément technologique qui est le produit de la science ne peut pas se comprendre lui-même c'est celui qui s'appréhende comme la science qui le comprend alors vous pouvez comprendre pourquoi maintenant le sort des milliards d'individus est entre les mains des conseils scientifiques parce que c'est eux qui savent comment faire comment se comporter qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est vous voyez donc le produit technologique lui n'a qu'à marcher parce qu'en réalité comme le produit technologique est dépendant de la science la science envoie les ondes sur le projet parce que le projet le produit technologique lui c'est une antenne qui reçoit les ondes qui viennent de la science des représentations de la science et qui mettent le produit en mouvement c'est une antenne tout simplement ce sont des antennes qui reçoivent des ondes qui viennent d'où ? de la science et donc la technologie le terme technologie aurait été employé pour la première fois de manière systématique par Jacob Bigelov professeur de Harvard dans son ouvrage Element of Technology c'était en 1829 où il prônait une convergence entre les arts les techniques techné et la science il prônait une convergence c'est-à-dire il voyait bien un lien bon les arts on parle des artisans la technique on parlait de tout ce qui est construit ça vient d'où ? de la science il y a un lien direct étroit je dis bien une humanité ou des individus qui n'évoluent pas intuitivement ne peuvent pas transformer ne peuvent pas organiser la capacité d'organiser c'est la technologie mais la racine de cette capacité c'est la science c'est-à-dire la connaissance voilà alors si donc la science c'est pas la nature comme nous le croyons c'est Dieu le principe de tout qui est qui a organisé des lois de la physique peut-on être de Dieu dont la science ne comprend ni les lois physiques ni les éléments organisés par ces lois physiques moi c'est la grande question que je me pose c'est la grande question alors si la science c'est Dieu peut-on être la fonction de Dieu et avoir son sort son destin entre les mains d'un supposé conseil scientifique universel alors qu'il te dicte comment te comporter c'est quoi la beauté comment faire pour être en santé ou pas comment faire vous voyez ce que je veux dire c'est là le problème c'est que l'organisation sociale universelle nous l'avons dit ici samedi passé c'est un ordre mystique le système social universel c'est un ordre mystique il n'est pas la science c'est le produit entre guillemets de la science vous voyez ce que je veux dire il n'est pas la science c'est pour ça que cet écosystème social universel cet écosystème qui réellement est un algorithme un algorithme mais il ne peut pas se comprendre c'est le scientifique qui le comprend le scientifique supposé qui le comprend mais le problème c'est que la science il n'y a pas de cachoterie dans la science la science c'est la lumière la science quand elle vient vraiment de Dieu c'est à dire ça ne vient pas ce n'est pas un domaine réservé à certains dont on cache et qu'on ne met pas à la disposition des autres ça veut dire simplement dire que ce Dieu là lui-même il serait individualiste le Dieu là il serait flou mais là où il y a du flou il n'y a pas de Dieu il y a des limites et la science si c'est Dieu la science mais Dieu n'a pas peur parce que la science c'est comme le principe de tout rien n'est au-dessus de la science puisque c'est la science qui a créé toutes les conditions et qui a tout organisé et qui détermine au moment elle aurait peur de quoi science comme Dieu au sens pur du terme elle aurait peur de quoi de rien puisque la science c'est elle qui est science ou intelligence il n'y a rien en dehors d'elle voilà alors si je ne me comprends pas ça veut dire que je suis un produit technologique je suis un produit de la technologie si j'attends que ce soit les autres en réalité qui me donnent à comprendre qui je suis que ce soit les autres qui me donnent à comprendre c'est quoi la société d'où vient-elle ce soit les autres qui me donnent à comprendre le monde mais ça veut dire que je suis un produit de la technologie je ne dois pas aller chercher plus loin puisque c'est l'ingénieur qui est supposé être le scientifique ayant mis sur pied le téléphone qui te parle qui discouche sur le téléphone c'est lui qui discouche sur le téléphone c'est lui qui peut faire une dissertation et qu'on pourrait noter 100 sur 100 sur le téléphone c'est l'ingénieur qui a construit la maison mais quand la maison c'est fissure on va voir l'ingénieur c'est l'ingénieur qui a conçu la voiture quand la voiture ne fonctionne plus bien c'est lui qu'on va voir ce sont des produits technologiques donc normalement ce sont des termes aussi simples que ce soit science ou technologie que chacun si chacun les comprend c'est une révolution si chacun les comprend chacun sort de la manipulation ce serait donc le signe réel que chacun représente la fonction de l'intelligence quand je dis intelligente pas la nature je parle bien du principe de toute chose il y a dans la bible un personnage qui en se définissant il dit je suis la science je suis la science avant l'existence du premier atome je suis il dit je suis donc je suis le premier par lequel l'élément fondamental à partir duquel mon père a tout organisé il a créé toutes les conditions donc science comme particules de Dieu science comme particules particules comme une cellule de Dieu vous voyez donc c'est le personnage on voit il peut discourir sur tout sur tout et sur cette base là si vous considérez Dieu comme la science comme l'intelligence l'univers lui-même c'est un produit technologique au sens pur du terme l'univers lui-même c'est à dire ce que l'on va présenter comme étant l'assemblée des lois physiques c'est un produit des technologies et donc de la même manière que ceux qui croient être vraiment la représentation ils en sont convaincus qu'ils sont vraiment la représentation des dieux dont la science capable de décider sur tous les autres produits technologiques parce que c'est leur créature c'est leur ouvrage vous voyez c'est leur ouvrage alors le personnage dit par moi gouvernez les rois et les princes de la terre par moi gouvernez les rois et les princes de la terre l'ordre social universel c'est un produit des technologies c'est un produit des technologies et donc l'indicateur ce qui indiquerait clairement que je suis un produit technologique c'est quand je ne me comprends pas voilà quand je suis étourdi je ne me comprends pas je ne comprends pas dans quel monde je suis je ne comprends rien de ce qui se passe parce que tout produit technologique a été mis sur pied pour faire tourner le commerce tout produit de la technologie j'ai dit bien tout produit de la technologie d'ailleurs je vais terminer par cela si vous voyez un peu comment la société elle mute il y a 40 ans vous pouviez acheter une voiture et l'utiliser pendant 30 ans une voiture mais ce n'était pas rentable pour les scientifiques vous voyez ce n'était pas rentable vous pouviez il y a 40 ans ou 50 ans vous pouviez acheter un produit d'électroménager les frigos les congélateurs et les utiliser pendant 25 ans mais comme normalement ce qu'on appelle entre guillemets la science qui est la base qui est la clé de voûte du capital le système capitaliste on a inventé un type de produit qui consomme trop pour que l'économie marche bien des produits technologiques donc maintenant même si vous avez une voiture qui va comme un avion c'est un consommateur c'est un consommateur elle doit consommer pour que l'économie tourne pour que la science marche elle doit consommer pour que la science marche vous voyez donc la science se nourrit de tout cela voilà donc lorsqu'on parlait donc la science et la technologie c'est important de le comprendre on parlait là de la connaissance l'évolution de la connaissance des lois de la nature que certains considèrent comme Dieu et lorsque le pape fait ses discours continuait à percer la connaissance des lois de la nature pour faire évoluer la société lui ne voit pas Dieu en dehors de cette loi de la nature il se regarde lui-même comme un haut scientifique comme un très grand scientifique d'ailleurs si vous allez vous allez voir très très bien les plus grands les entre guillemets plus grands scientifiques selon le sens de ces termes là il se recherche autour du Vatican les plus grands scientifiques qui sont à la base à la racine de l'évolution de la connaissance des lois physiques pour la révolution d'un système artificiel ou alors pour la mise sur pied d'un système artificiel un système artificiel avec tout ce qui constitue tous les éléments qui constituent ces systèmes qui sont globalement artificiels donc c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'évolution lorsqu'on parle de la science et de la technologie donc c'est un assemblage vous le verrez quotidiennement au-delà des visages que les gens représentent c'est un assemblage des formules mathématiques c'est un assemblage d'éléments d'informations vous n'êtes pas autre chose qu'un assemblage d'éléments d'informations c'est-à-dire des produits de la technologie donc c'est pour ça que les hommes que les humains qui sont là aujourd'hui ne ressemblent pas aux humains d'il y a 40 ans d'il y a 50 ans d'il y a 70 ans les humains il y a 40 ans 50 ans ou 60 ans ils étaient moins consommateurs que ceux qui sont là aujourd'hui vous voyez donc on va vous dire qu'on vous apprend la mathématique la géographie c'est un assemblage d'éléments c'est un assemblage d'éléments d'informations c'est de la technologie on rentre là dans la dimension technologique comme le disait le haut responsable du ministère de l'éducation en France quand on lui pose la question c'est quoi apprendre il dit apprendre c'est internaliser des représentations extérieures mais qu'est-ce qui est représenté à l'extérieur mais c'est quoi l'environnement social c'est quoi l'urbanisation c'est un assemblage de lois et si donc je suis l'assemblage de ces lois qui interagissent avec sa matrice extérieure mais je suis un produit technologique si la société l'ordre social c'est un produit technologique et que moi je suis l'internalisation de ces éléments là mais c'est pas simplement l'extérieur qui est technologique moi je suis un produit de la technologie c'est pour ça donc que les scientifiques peuvent avoir l'ascendant sur moi le contrôle sur moi c'est pour ça que je suis si sensible à leur discours et qui souvent est dissonant qui change d'un instant à un autre mais je ne m'en rends pas compte merci 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 beaucoup Luc pour ce riche développement comme toujours au centre de nos échanges la question qui suis-je effectivement si l'univers c'est l'expression de la technologie l'application de la science et que l'interaction de l'humain se fait par rapport à cette identification par rapport à l'univers il semble que ce que je suis n'est autre que le produit de la technologie nous allons certainement dans les commentaires et les questions aller peut-être plus en profondeur dans l'autre pan de la science et de la technologie réelle selon le créateur pendant que Luc il apportait son développement il y avait une citation que j'ai lue hier dans un documentaire très intéressant qui me revenait c'est une citation qu'on donne à monsieur Arthur C. Clark qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie et puis il y avait aussi le paramètre où les dix scientifiques donc les ingénieurs de la société qui fabriquent qui assemblent ensemble les éléments qui constituent les populations eux-mêmes les appellent les générations X, Y et celle actuelle les appellent la génération Z de la même façon que lorsqu'il sort les nouveaux téléphones les nouvelles voitures les nouvelles séries d'appareils c'est eux aussi qui donnent ce genre d'appellation on entend Galaxy S iPhone X et autres donc il y avait ces petits éléments d'illustration qui me venaient donc sans plus tarder nous faisons un tour du côté des différents chats Merci de votre fidélité vous tous qui nous suivez en direct vers les différentes plateformes de streaming où il y a eu un chat très animé donc pour ceux que je n'ai pas pu saluer au début de l'émission salutations à Brigitte Mafo Manu35 Qualité Fafa Annick Jamyang Arnold Wessou Mesma Djeton nous avons aussi Fabrice Niamsi qui nous a salués Lisbeth Glele Francis Marilyn Langevillier nous avons une personne qui se prénomme Tizane Biennette que l'on salue Olivier Carola Marc Wiklis et oui les autres ont déjà signalé leur présence plus haut donc le temps aussi de faire remonter des interventions sous forme de commentaires qui ont été très pertinentes notamment dès le début de l'annonce de l'introduction du thème il y avait Olivier qui comprenait très bien que nous allions parler de nous à travers ce thème de la science et de la technologie il y a aussi donc il disait plus tard aussi qu'il n'y a pas de science sans conscience disait quelqu'un Marc Wiklis qui disait donc il me semble qu'il y avait un témoignage non donc Marc Wiklis qui nous disait dans ses normes technologiques il y a la beauté la réussite l'échec le bonheur et Virginie 41 qui disait on peut bien remarquer l'emblème de certaines voitures ou une statuette que l'on appelle le démon extase la femme volante comme on l'appelle se présentant comme être cet être le divin qui est derrière ce qu'on appelle l'extase de la vitesse c'est-à-dire connaissance des lois physiques donc derrière les transformations de la société Marc Wiklis qui continuait c'est en cela que quelqu'un dit qu'au travers de tout nous voyons Dieu s'exprimer lorsqu'on parle de la science et de la technologie lorsqu'on parle de la science quand on se réfère à la nature bien sûr nous continuons avec un commentaire de qualité Fafa lors de désaccords dans les débats la plupart croient dur comme fer en leur source d'information qui n'est pas intuitive ou expérimentale de leur vie mais bien une donnée de l'intelligence artificielle qui a été programmée histoire spiritualité médecine science physique géographie etc je me demande donc il y avait une question peux-tu expérimenter ce que tu affirmes peux-tu introspecter en quoi ces données te programment à un fonctionnement je pense que c'est une question que qualité Fafa nous pose à tous lorsqu'effectivement dans le quotidien chacun est prêt à vouloir défendre comme étant la vérité comme la science son point de vue donc c'est une question très intéressante qu'on pourrait se poser dans ces situations donc il n'y a pas eu d'autres questions mais moi il m'émergeait en fait il y a eu deux questions qui ont émergé lorsque j'écoutais et je me disais que dans la période de la tchat je pourrais la poser donc il y avait donc le premier point donc dans la société qui a été effectivement présentée depuis souvent comme un ordre artificiel un ordre fabriqué donc il y a ce qu'on appelle les scientifiques et dans cette société effectivement il y a même une trajectoire conventionnelle dite d'éducation qui programme qui prépare à être à avoir ce titre de scientifique donc lorsqu'on n'est pas dans cette trajectoire on ne peut être scientifique mais par rapport à ce que Luc a présenté j'aimerais lui demander s'il peut se rapprocher donc si cette réalité au niveau de l'ordre social n'est qu'artificielle donc ça veut dire que finalement même ce qu'on appelle scientifique la conception que l'on a elle est artificielle donc est-ce qu'il n'y aurait pas une autre trajectoire qui amènerait à être des vrais scientifiques et alors quelle serait-elle voilà merci beaucoup Angéline pour la question d'ailleurs ceux qui ont une approche on pourrait dire objective de ce que c'est que la science ce qu'ils appellent réellement science entre guillemets en se référant à la transcendance quand je parle de transcendance je parle de la transcendance cosmique universelle où on peut dire autrement c'est que l'on appellerait Dieu ils savent clairement que un scientifique sous cet ordre là c'est une fonction avancée de Dieu par rapport à la conscience universelle et sur ce plan là ils savent qu'il n'y a pas de science entre guillemets sans spiritualité et quand je parle de spiritualité je vais dire sans aller au-delà de la forme parce que la spiritualité a été présentée comme étant la dimension imperceptible de l'environnement de l'univers dimension immatérielle donc il faut aller au-delà de la dimension matérielle donc il se considère comme la fonction de cette sphère là maintenant pour fabriquer des algorithmes qui doivent jouer des fonctions et des rôles on peut leur donner le qualificatif de scientifique mais qui n'en sont absolument pas on peut leur donner le qualificatif de docteur de mettre le reste mais qui n'en sont rien c'est à dire que là vous allez avoir là des systèmes qui représentent des éléments d'information normalisés déterminés à jouer une fonction on va t'appeler scientifique mais ils savent clairement qu'il n'y en a rien et au plus haut niveau un scientifique au plus haut niveau de la pyramide sociale est considéré comme quelqu'un qui a atteint le summum de son évolution intérieure le summum de l'évolution spirituelle voilà donc une sorte de satellite qui est placé au-delà de l'atmosphère et qui a le regard des dieux sur l'ensemble c'est ce type d'individu qui est considéré comme voilà d'ailleurs ces types d'individu ils sont dans l'ombre ils ne se présentent pas au premier plan dans la télévision ce sont ces individus qui dictent les orientations de la société ce ne sont pas toujours ceux qui se présentent avec des costumes le reste sur des plateaux télé ce ne sont même pas toujours ceux qu'on présente comme des présidents parce que la plupart même de ceux qui sont présents comme des présidents sont des exécutants voilà même si derrière il faut avoir il faut être de la fréquence de celui qui donne des ordres pour que l'ordre soit vraiment appliqué avec efficacité parce que des fois si vous n'êtes pas dans la même fréquence que le donneur d'ordre il y aura un décalage entre ce que le donneur d'ordre vous dit et ce que vous entendez donc l'application ou l'exécution de l'ordre ne serait pas conforme à l'intention du donneur d'ordre tu risquerais d'exécuter ta propre intention que l'intention du donneur d'ordre donc c'est pour cela que quelqu'un le disait bien vous ne pouvez pas jouer une fonction importante à la république si vous n'êtes pas franc-maçon je vous laisse vous-même voir ça vous ne pouvez pas jouer un rôle important dans la société si vous n'êtes pas c'est à dire que vous n'êtes pas intérieurement construit voilà donc scientifique ne l'est pas toujours vous voyez c'est pour ça que ce n'est pas parce que j'ai 10 doctorats 20 doctorats que je suis intelligent je peux être un programme meilleur que l'autre sous-programme pour exécuter les ordres utiles au fonctionnement de la société ça on est d'accord mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment ce que je crois être et je voudrais terminer par rapport à ta question pour dire ceci et ça c'est très important vous savez actuellement il est annoncé du nord au sud du l'est à l'ouest un ennemi supposé qui est invisible que personne ne voit on dit qu'il est là et il faut le combattre il faut le vaincre mais on dit pour le vaincre il faut numériser tout le monde mais c'est qui cet ennemi là le problème c'est que le système est puissant quand personne ne comprend comment il est ficelé personne mais lorsqu'il arrive qu'il y ait la lumière qui commence à pénétrer pour que les gens le comprennent c'est un danger alors vous avez derrière cette émergence de lumière permettant de comprendre le système c'est à dire rentrer dans la sphère de la technologie au sens pur du terme pour mettre sur pied une œuvre technologique avancée vous rentrez dans en fait vous êtes identifié identifié comme un ennemi quand je dis identifié ce n'est pas un visage mais je vais simplement dire c'est une source de perception une source de lumière une source de compréhension parce que la sécurité c'est lorsque tout le monde est un programme et donc tout le monde ne représente qu'une antenne capable d'exécuter des ordres en fait dont les ondes qui est propre à être dont le mouvement va être déterminé par les ondes électromagnétiques qui sont mises sur pied mais lorsqu'il arrive que là émerge la lumière nous avons dit l'intelligence c'est la base de la science c'est l'intelligence qui est la science c'est l'intelligence l'intelligence donc la source est la vérité la source est Dieu le véritable sens pur du terme et à partir de ce moment là on rentre dans le danger merci oui merci merci beaucoup Luc permets-moi de te garder encore quelques instants toujours dans la continuité de cette question me venait dans l'élaboration donc du thème par rapport à ce point sur la vraie science cette allégorie puisque dans la Bible il y a des allégories de celui qu'on appelle le Christ et on dit qu'il se développait en intelligence en grâce et en stature est-ce là la trajectoire de la vraie évolution scientifique c'est ça bon même si nous sommes dans dans un langage totalement allégorique totalement allégorie parce que il est quand même important de souligner que lorsqu'on vous parle d'un personnage qui s'est développé demandez-vous d'abord la question posez-vous d'abord la question c'était quoi c'est quoi la source de provenance de cette cellule qui s'est développée est-ce que sa source de provenance ou on peut dire sa source génétique était-elle l'environnement social ou alors était-elle du même environnement ou de la même matrice que ce qui se présentait sur son chemin comme des obstacles vous verrez que non de manière allégorique la source génétique de cette cellule était ascendante sur l'environnement social donc le programme l'ouvrage technologique et ascendante sur l'environnement donc on appelle l'univers donc c'était plus loin donc c'est de cette manière-là que cette cellule pouvait s'élever et on verrait donc en cela la science au sens pur du terme c'est-à-dire le principe qui est la cause de l'organisation des lois physiques et la détermination de leurs fonctions et cette 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 loi physique qui constitue ici je pourrais dire qui constitue ici une mine ou alors un chantier dans lequel on peut puiser d'autres éléments pour construire les sous-matrices comme la société merci beaucoup donc la science ce n'est pas l'accumulation d'informations l'internalisation de repères extérieurs mais la science c'est bien une identité un regard qui vient de l'intelligence et qui se qui apparaît de plus en plus de façon de plus en plus grande et avec un impact de plus en plus important dans son environnement il y avait donc une deuxième question que je voulais aussi poser dans un premier temps pourquoi pas à Thierry puisque c'était un rapport avec les certains éléments qui ont été abordés aussi au début pendant le préambule on va dire de ce direct avec ce qu'on peut voir comme des contradictions au niveau des théories scientifiques des théories scientifiques qui ont été qui sont souvent mises en évidence dans certains discours même au niveau des médias et notamment par rapport au port du masque où il a été on a vu qu'à un moment donné on disait que le masque n'était pas utile ensuite que le masque est utile on a pu aussi avoir des contradictions internes avec celui qu'on appelle le professeur je crois Raoul et ses autres compatriotes pourtant tous dits scientifiques et experts donc dans un premier temps je voulais poser la question à Thierry de savoir en tant que lui-même qu'on appelle scientifique médecin quelle serait son analyse par rapport à ces contradictions qui semblent apparaître dans ce qu'on appelle les sciences exactes et naturelles qu'aurais-tu à dire Thierry oui merci Angéline pour la question et question très intéressante effectivement et il faut bien voir que par rapport à l'efficacité des masques au début on disait que les masques ne sont utiles que pour les patients malades effectivement et que tout le monde n'a pas besoin de porter des masques mais il s'est avéré qu'au final ces discours n'étaient pas ne collaient pas à une réalité scientifique en fait c'était un discours qui était là pour ne pas dire qu'il n'y avait pas assez de masques et comme ils ne voulaient pas dire qu'il n'y avait pas assez de masques ils ont tenu ces discours-là ces discours-là s'est tenus juste parce qu'il n'y avait pas de masques en fait voilà c'était pas basé sur une connaissance sur une réalité scientifique en fait c'était pas une réalité scientifique c'était juste pour ne pas dire à tout le monde qu'il n'y a pas de masques et comme ils ne voulaient pas dit qu'il n'y a pas de masse, qu'ils ont tenu ce discours-là. Par rapport au... Je vais dire quoi. A la dissonance qui semble s'élever entre le discours, entre le point de vue du professeur Raoult et des autres scientifiques. Il faut voir que, comme je disais, la science et la technologie est au service d'un objectif. Et parfois, ce qui montre même... Je vais dire quoi. Cet exemple de dissonance montre même que ceux-mêmes qui sont, entre guillemets, à la base, qui se considèrent à la base de l'évolution de la science et de la technologie au niveau sociétal, eux-mêmes sont des programmes. Parce que s'ils étaient vraiment à la base de cette évolution scientifique et technologique, ils auraient passé son dissonance. Parce que ça découle justement d'une différence de perception de l'objectif qu'ils ont ensemble. Il y a une différence. On sent qu'il y a une différence de perception. Comme le disait, il le soulignait tout à l'heure, pendant d'un autre exemple, si on veut occuper une fonction importante au niveau de la société, il faut que je sois proche le plus possible de la source. De façon à exprimer au maximum la vision que la source a. Mais si à un moment donné, il savait que je suis un peu éloigné de la source, je ne vais pas percevoir l'objectif d'en s'acclater. Du coup, il y aura ce genre de maladresse, entre guillemets, ce genre de, on va dire que quoi, cette discotomie, cette dissonance apparente entre les différents maillons de la chaîne. Un peu comme une voiture qui n'est pas, où les pièces, les vis ne sont pas assez bien, je veux dire, ne sont pas bien dissés, les vis ne sont, les crémeurs et les écrous ne sont pas bien agencés. Du coup, c'est un peu grippé par-ci, la telle roue n'est pas parallèle par l'autre. Bref, j'espère qu'il me fait comprendre. Cette dissonance découle justement de cette distance qu'il y a entre l'objectif, la perception de l'objectif et les différents maillons de la chaîne. Voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Merci. Merci, merci beaucoup Thierry. Et effectivement, j'aimerais poser donc cette même question à Armand qui était même à l'initiative de l'émergence de cet état de fait. Oui, bonjour Armand, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Anjouine, j'ai été très très judicié par les interventions qui ont développé ce sujet et je suppose que ta question c'est sur le dernier aspect que Thierry vient de toucher et avant d'y répondre je voudrais souligner les éléments qui m'ont frappé dans quelques éléments qui m'ont frappé c'est en fait cette je dirais prégnance de la technologie qui souligne que l'état l'humain ou l'univers sont des archétypes de la technologie en tant qu'agencement de loi et la question en fait que tu poses ou sur laquelle tu me demandes de donner un avis nous ramène à la question c'est qui est un scientifique? Luc a touché cette question de manière très développée mais je veux juste apporter cet élément quand on dit quand on parle là de scientifiques et de dissonance et de contradiction entre scientifiques ça nous amène à nous poser la question c'est quoi le scientifique? Bon bien souvent il s'agit là d'un titre qui a été reconnu attribué à un individu par on va dire une autorité de référence qui elle-même est une technologie et titre d'ailleurs dont ils sont menacés de retrait en permanence il y a des procès souvent où on entend un médecin ou un scientifique être convoqué devant une haute instance devant laquelle il doit rendre des comptes au risque de perdre son titre de scientifique ou son droit d'exercer donc on voit bien là qu'il y a une sorte de police scientifique que l'on retrouve d'ailleurs dans la police tout court on parle de police scientifique lorsqu'il y a un meurtre il y a un certain nombre d'individus qui sont qualifiés de policiers scientifiques qui vont venir appliquer un certain nombre de méthodes comme Luc le soulignait tout à l'heure qui vont procéder de manière systématique en s'appuyant sur un certain nombre de principes pour apporter un éclairage et là on est un peu dans la même situation où on a l'affaire à ce qui apparaît comme un conflit mais l'enjeu ici de la question c'est finalement qu'on a affaire à une masse qui est ignorante et cette masse est confrontée à un choix ou une apparence de choix dans laquelle on lui demande un peu comme dans un match de catch ou un match de boxe qui oppose deux adversaires de savoir lequel est le vainqueur mais il n'est jamais invité lui-même à comprendre comment marche le match ni même à être un participant du match ni même à être capable de monter sur le ring on l'a cantonné dans une position de spectateur et ici il s'agit d'une masse dont Luc a souligné et qu'elle était essentiellement ignorante et qui est confinée à observer n'est-ce pas des spécialistes rentrés en dissonance mais a-t-il la vision la perception l'équipement pour analyser ce qu'il voit toute la question est là Luc soulignait que c'est un outil technologique et donc l'enjeu de fond ici n'est pas pour moi entre tel professeur et tel autre professeur c'est l'individu qui se propose de se prononcer sur cette dissonance comme Thierry les appelle qui est-il et comment peut-il avoir cette assurance que son jugement est exact en dehors d'une identité venant du créateur Luc le disait la science n'est pas fragmentable parce que c'est une identité elle est réellement universelle parce que ça dresse à tout le monde elle est transparente parce qu'elle ne cache rien or le débat qui prévaut révèle clairement qu'aucune de ces caractéristiques n'est présente il n'y a pas d'universalisme parce qu'on a affaire d'un côté à un petit groupe de savants entre guillemets et de l'autre côté à une masse d'ignorants donc on ne peut pas parler de science on est là plus dans une relation de pouvoir avec n'est-ce pas cette fragmentation qui a prévalu dans ce qu'on a appelé la science quelqu'un me faisait dans un commentaire tout à l'heure il en listait toute une panoplie l'économie la politique bon bref toutes les disciplines qui s'appellent scientifiques qui d'ailleurs témoignent du fait que on a enfermé les individus comme s'ils étaient dans un immeuble on a enfermé chacun dans une chambre dans un étage et il est interdit de se balader dans l'immeuble et la science ici l'image ce serait l'immeuble mais les individus sont spécialistes chacun d'une chambre comment peut-on parler de science je lui disais tout à l'heure que la science ne peut pas être fragmentée qu'elle ne peut pas être limitée parce qu'elle est le créateur et donc le vrai enjeu ici c'est de sortir de ce débat de la qualification de qui a raison entre les experts pour se positionner n'est-ce pas dans ce regard ascendant qui nous sort qui sort l'individu de l'issue de cette dissonance quelle qu'elle soit et qui regarde en fait cette dissonance elle-même comme un outil d'instruction à partir duquel il peut s'élever dans la vraie science et ça c'est ce que Luc soulignait tout à l'heure c'est le rapport à quelle est l'origine de celui qui pose la question quelle est la cellule qui va en fait se développer à ce moment-là et à ce moment-là tout le spectacle que nous avons n'est qu'un chantier à partir duquel des ressources peuvent permettre à l'individu de se développer et d'accéder et de grandir de se développer selon toi-même le principe que tu évoquais tout à l'heure de se développer en intelligence en sagesse et en voilà je ne sais plus quel le reste mais voilà on se comprend je te rends la parole indique merci beaucoup et en stature merci pour cet apport très très intéressant dans la question effectivement avec tout ce que nous avons entendu grâce à nos différents intervenants je ne sais pas pour vous mais personnellement moi ça me permet de comprendre qu'il est très important de comprendre qu'il faut sortir du complexe par rapport à tous ces dix scientifiques technocrates et autres et de comprendre qu'il y a une vraie trajectoire de développement dans la science qui donne un regard vrai non pas conditionnel non pas intéressé et variant et ondroyant mais un regard vrai stable qui peut se développer dans chacun et en fait personnellement j'espère que ces informations ce regard qui vous a été transmis petit à petit permettra qu'un nouveau regard sur vous-même sur la société émerge et vous amène dans ce plein épanouissement donc voici le temps de rendre l'antenne nous vous remercions pour votre fidélité merci à tous nos intervenants et on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir à très vite